Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, de décembre à janvier 2023, grâce aux forces armées maliennes, 65 terroristes neutralisés, 42 interpellés et des animaux récupérés. En effet, en réponse aux actions terroristes dans les régions sud, les forces armées maliennes sur la base de renseignements fiables ont exécuté un certain nombre d'opérations qui ont permis d'atteindre des résultats très satisfaisants. Comme cela ressort du communiqué de l'état-major des armées en date du 25 janvier dernier sur les opérations exécutées par nos forces armées maliennes de décembre à janvier. Face aux nouvelles formes de menaces et sa propension dans des nouvelles localités du pays, les forces armées et de sécurité ont adapté leur stratégie. C'est ce qui fera dire à l'état-major général des armées que depuis son dernier communiqué du 3 décembre 2022, les opérations de protection des civils se sont poursuivies et intensifiées. Il s'agit des réponses aux actions terroristes dans les théâtres et dans les régions sud. Ainsi, sur la base de renseignements fiables que les forces armées maliennes ont exécutées, un certain nombre d'opérations qui ont permis d'atteindre des résultats très satisfaisants. Les opérations exécutées A la lumière de ce communiqué, le MAG précise que les forces armées maliennes ont intensifié des opérations dynamiques en vue de rechercher et de neutraliser les combattants terroristes sur l'ensemble des zones d'opérations et autour de Bamako. Demain, ces opérations ont maintenu la pression sur les groupes armés terroristes, permettant ainsi les célébrations des festivités en fin d'année 2022 et du 20 janvier 2023 sans incidents majeurs malgré les menaces. Pendant la période indiquée, 62 missions offensives ont été menées notamment 22 opérations aéroportées dans la localité de Saré-Ibé, Bore, Cara, Balagina, Nadini, Sobesso, Ganguel, Singo, Bouk de Baoulé et entre autres. 20 missions de reconnaissance offensives ont été menées dans les secteurs de Sofara, Bandziagara, Douenta, Asongo, Minaka. Et bien chers tes tes tes, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.